First, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Bonjour et bienvenue sur Exquises d'Esquisses, le podcast dédié à la création. Comme vous l'avez sans doute vu sur le titre de cet épisode, je reçois Cyril Houplin, un artiste touche-à-tout dont vous avez forcément vu le travail puisque la conception graphique de l'univers du chanteur Mathieu Chédide, soit M, c'est lui. Le Soldat Rose, c'est lui aussi. Le collectif H5, pareil. C'est lui encore qui a gravi le mont inexploré de la crotte de chien en y plantant son drapeau. Sa dernière oeuvre est un magnifique et envoûtant livre de fourmis qui parle d'individualisme et de collectivité, de cupidité et de beauté, de mouvements de foule et de migration. Cet épisode est donc riche de mille références, d'humanité, de passion toujours, d'investissement et je vous en souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de vous référer aux notes de l'épisode, vous en aurez peut-être besoin. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. De rien. Alors tu es un artiste complet aujourd'hui, tu fais de l'illustration, des installations artistiques, de la direction artistique, de la scénographie pour des artistes comme M ou Arthur H et j'en passe. Tu as donc une véritable passion pour tout ce qui est visuel. Comment t'es venu cette passion ? Alors la passion pour l'art visuel, en fait je viens d'une famille qui est une famille qui était liée au visuel. Mais aussi ce sont des faiseurs. Donc j'ai une famille qui était des ingénieurs avant, après ils sont devenus des designers, entrepreneurs et ce qu'était l'ingénieur d'il y a longtemps. Et après du coup le goût de l'esthétique était présent à l'époque où mon grand-père avait une usine, mon père aussi. Mon grand-père fabriquait des appareils d'éclairage, une société qui s'appelait Lita qui était sympa. C'est des éclairages pour la photo ? En fait il a un peu, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais il a un peu profité, c'est une époque, dans certaines époques il y a des choses qui se développent et lui s'est mis à développer le spot individuel. En fait il a commencé à travailler chez Kremer, le spot pour le cinéma, après-guerre. Et le hasard fait que c'était un peu un géo-trouve-tout, donc il a essayé de développer ça, et chez Kremer il développait ça déjà pour la photo, si je me souviens même, pour les studios photo, pour la prise de vue photo. Et lui avait des envies de développer plein de choses, donc il a pensé à réduire cette chose qui était pour la photo pour les gens. Et notamment je sais que ce qui a débloqué ça, c'est qu'il a rencontré Chanel et il a fait le premier éclairage pour la boutique Chanel dans Faubourg-Saint-Honoré, il me semble, c'est peut-être pas là. Et les voisins, les copains qui avaient des vitrines à côté étaient jaloux, donc ils ont fait appel à mon grand-père et il venait de développer son entreprise en banlieue, dans un petit garage, et ça c'est devenu important. Et après il a fait des choses plus importantes comme le premier éclairage je crois de Notre-Dame. Et le spot individuel est devenu pendant les années 50-60 quelque chose d'énorme, tout le monde en avait, en mettait, c'était dans le coup. Et voilà, il a développé ça pendant des années. Et il y avait cette notion où mon père, lui, travaillait dans mon oncle aussi. Ils avaient monté une agence de pub où ils fabriquaient, ils faisaient le design des packagings, mon père dessinait les produits. Donc j'ai grandi dans cet environnement, tous mes oncles sont dans le monde de l'image, mon frère est dans le monde de l'image. Ma mère était aussi un peu dans l'image, en tout cas dans la déco, donc ça c'était lié. Chez nous c'est un peu ADN disons, je suis un peu fils de boulanger de l'image. Donc tout le monde a fait de l'image dans la famille quoi. Oui, ma soeur... Tu disais H5 tout à l'heure, un abarté, qui est 5 ou plein. Alors non, quand on disait 5 ou plein, en fait quand on a fondé H5, c'est H le ou plein, et les 5 c'est mes parents, ma soeur et mon frère. Et bon, H5 en fait c'est une société qu'on a fondée ensemble, qui est l'entreprise de mon frère, et qui est un studio de création, qui est devenu un collectif de... Je sais pas comment on dit, et c'est le nouveau format disons. C'est l'idée et le dessin au départ, ou l'idée et la forme disons, et ça après on peut effectivement naviguer et se balader à peu près dans tous les univers avec ça aujourd'hui. L'image est hyper importante depuis un certain temps, et nous c'est un plaisir de le faire, donc on s'amuse. Donc tu t'es pas trop posé de questions au moment où il fallait choisir une voie ? Alors moi c'est très simple, parce que le premier jour où on m'a mis à l'école, je me suis battu avec quelqu'un, j'ai pas compris, il y a un garçon qui est venu me taper dessus. J'ai compris que l'école c'était un peu la prison, mais pour moi c'était à peu près ça, ça ressemblait à peu près à ça. Donc j'ai été très très mauvais, j'ai fait 14 écoles jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai arrêté à 15 ans, 16 ans, et j'avais triplé ma troisième, donc j'ai arrêté, j'étais très mauvais. Et j'étais très content d'arrêter, mais je sais que tout petit, je pense à 8 ans, je voulais dessiner. Tu savais que plus tard... Ouais, j'avais eu un flash sur une carte postale de Picasso, et les premières choses que j'ai lues, sans savoir lire, des livres que j'ai eus entre les mains, qui étaient très très importants, et qui me marquent encore aujourd'hui, sont Little Nemo de Winston Mankey. Oui, le hasard fait qu'à 8 ans, j'ai rencontré Jean-Giraud Moebius, qui est devenu un ami de mes parents, et donc j'ai grandi en pouvant m'asseoir sur sa chaise de dessin. J'ai un oncle qui était très très bon dessinateur aussi, et peintre. L'environnement, donc j'avais des blueberries dans les mains, j'ai lu Oum Papa... Non, c'était un... Le dessin était un médium qui me correspondait. Je l'ai senti rapidement. Ouais, tu baignais dedans, quoi. Ouais, 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 je peux me vautrer dedans, je peux en manger, même. Mais du coup, quand on a... On est sur les genoux de Jean-Giraud, quand il dessine, on n'a plus besoin de faire des colles, non, après ? Bah, en tout cas, il y a un... Ça, c'est étonnant, mais ça m'est arrivé souvent, depuis que je suis petit, de me retrouver en face ou à côté, ou... Et finalement, même sans avoir de conseils ou ce genre de choses, parce que je n'ai pas eu cette occasion-là avec Jean. Je suis parti vivre plus tard, justement, à 17 ans, et j'ai passé un moment chez lui, à Los Angeles. Je crois que juste côtoyer, quand on côtoie des monstres, disons, sacrés dans certains domaines, juste les côtoyer, s'ils ont un regard bienveillant, si on est las, sans qu'il y ait d'oppression ou de sentiments d'écrasement, rien que humer l'atmosphère, nous... Et déjà, on s'en imprègne inconsciemment, je pense. On goûte à ce... Ils ont une certaine sérénité, en général, les gens qui ont parcouru un certain chemin et qui sont... Malheureusement, lui, n'est plus là, mais... Et ça fait que cette sérénité, il y a un côté humble, normalement, qui peut s'en dégager, et on le sent, si on a les yeux pour voir, c'est pas mal. Et donc, on a l'impression que tout ça est naturel et que c'est accessible, là, ou...? Je sais pas si... L'accessibilité... Non, parce que quand on voit Jean, par exemple, en train de dessiner quelque chose, c'est une limpidité, ce qu'il est en train de faire en... C'est-à-dire que tout est dans la tête, mais au bout du crayon, ça sort comme s'il n'y avait rien de... Aucun défaut, quoi. C'est très, très pur. Non, on se dit pas que c'est facile. Par contre, si on a cette passion-là, et c'est que la passion qui peut faire ça, je crois, c'est qu'on peut bouffer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de dessins ratés. C'est ça qui fait tenir. Et puis, en plus, on a peut-être un exemple, en ligne de mire, il y a peut-être des références qui font que... Pour les atteindre, elles sont plutôt de qualité. Après, chacun, ses références. Mais en tout cas, pour moi, j'avais ça déjà quelque part. Je voyais au loin. Après, j'ai abattu. Je n'ai pas dit que je voulais y ressembler, mais en tout cas, c'était déjà long, intéressant dans la recherche. Et après, on oublie ça. On le laisse tomber, justement. Et c'est là où on se libère. C'est là où les histoires de style et de personnalité ressortent. Oui, où il n'y a plus de... Je pense que le style peut être là déjà avant, mais en tout cas, il y a moins de lourdeur. Et à un moment, ça s'allège quand il n'y a plus cette recherche de la perfection, d'essayer d'atteindre une perfection ou quelque chose qu'on estimait parfait ou ce genre de choses. Quand on s'allège de ce poids-là, je pense que c'est là où on devient meilleur dans ce qu'on fait. Et à quel moment tu t'es allégé de ce poids ? C'était avant, pendant l'école ? Alors, c'était après l'école, parce qu'en faisant Penningen, donc, je... En plus, moi, j'ai fait Penningen pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que Penningen, c'était une école que les gens faisaient, surtout à l'époque où j'y étais, pour être grand publicitaire. C'est-à-dire qu'il y avait une réputation des gens qui sortaient Penningen, devenaient des cadors de leur domaine. Ils étaient cooptés, du moins dragués par toutes les agences de pub, par les grandes sociétés. Il y a des gens qui sont sortis de Penningen qui dessinaient les porches. Il y en a d'autres qui faisaient toutes les publicités et qui étaient présentées. C'était un peu la bonne école. Mais moi, je l'ai fait en ayant arrêté l'école avant. Le hasard fait que pendant trois ans, je n'ai pas fait ça. Je faisais déjà des expos. Je peignais. Je faisais plein d'autres choses. Et j'ai eu la possibilité de rentrer à Penningen en cours d'année. Et ce que je recherchais, en fait, c'était... Je dessinais, j'ai exposé déjà, mais j'avais une notion très spontanée, un peu abstraite. Je me faisais plaisir. C'est-à-dire que je faisais des images. Et j'avais envie d'apprendre d'une manière académique, le dessin. Et la seule école qui donnait encore vraiment des cours, mais poussée dans le sens presque laborieux de la chose, c'était Penningen. Parce qu'on était à une époque où les arts déco, les beaux-arts, étaient encore complètement emprunts de l'abstraction et ce genre de choses. Donc, finalement, le dessin académique, c'était un vieux machin qu'il ne fallait plus faire. Ou très peu. Et Penningen avait ce, au moins, pour moi, en tout cas, comme attrait de... En fait, je voulais revenir un peu à cette idée, à la Picasso, justement, d'apprendre les bases. Alors là, pas de les réapprendre, mais de les apprendre sur le tard, disons. Pour me libérer plus tard. Ça, j'en avais envie parce que je me suis dit, sinon, je peux me faire plaisir et très plaisant dans ce que je fais très tôt. Et moi, surtout, je n'étais jamais satisfait. Je trouvais ça et qu'il y avait trop de manquements. Donc, j'avais besoin de ça. Et elle te l'a apportée, au final ? Complètement. Complètement, parce que rester 36 heures devant une poignée de porte et la dessiner pendant 36 heures... Ah, c'est ça qu'on t'enseigne ? Ça forge. Non, je caricature. C'était plutôt des bustes ou des nœuds de cordes parce qu'on apprend à tenir un dessin. Mais oui, on passe quand même des kilomètres d'heure, des nuits entières à faire des choses, parfois, surtout au début, qui ne sont pas passionnantes. C'est-à-dire, avec des feutres, essayer de dessiner des plumes, c'est compliqué. D'accord. Et quand tu es sorti de cette école, c'était avec Ludovic au plein que tu as monté H5 ? Oui. C'est directement à la sortie ? En fait, on l'a monté même un peu avant puisque mon frère est sorti avant moi, un an plus tôt. Et au moment où il est sorti, on a fondé H5. Et on a commencé H5 en faisant des choses qui n'étaient pas ce pour quoi H5 est connu aujourd'hui. On a fait beaucoup, beaucoup d'images de salons, notamment Portes de Versailles, ce genre de choses, des logos. On dessinait aussi, notamment le salon du funéraire, on peut dire que c'est peut-être pas... Mais c'est bien, au moins, c'est drôle à raconter. C'est la scénographie que vous faisiez ? Alors, moi, j'ai fait de la scénographie pour les salons, ce qui est lié à l'autre profession que je pratique. Et avec H5, on faisait surtout l'identité. Et on a fait aussi... On faisait des séries de t-shirts commandées par des entreprises. On a fait des... Je faisais des dessins pour... Des verres vendus dans les méga grandes surfaces dans le monde entier. Là, ces verres, on voit des motifs avec le motif Acapulco, le motif où on imagine avec des transats, des trucs. Et ça, j'en ai fait quelques kilomètres aussi. Alors, avant de continuer là-dessus, t'as déjà évoqué Picasso et Moeus. Est-ce que ces deux-là font partie de tes artistes fondateurs ? Ou est-ce qu'il y en a un au-dessus des autres ? C'est... Il y a Vincent McKay aussi, qui est assez important. Je crois que lui, il vraiment fait partie dans son côté un peu surréaliste. Et puis surtout, ça a traité... Vu que c'était une bande dessinée Little Nemo qui paraissait tous les deux jours, je crois, ou tous les trois jours, qui était cet enfant qui faisait des cauchemars. Du moins, chaque histoire était en une page et se terminait une fois qu'il se réveillait. C'était assez... Pas abstrait, mais excentrique, finalement. Et en même temps, ça traitait tous les sujets modernes. La ville, la pollution... Et basée sur le temps qui défile. C'est-à-dire qu'à Noël, c'était une page sur un truc sur Noël. Mais en intégrant dans cette page des notions de modernité, de surpopulation, d'économie sociale... C'était toujours en fond, ce qui était très, très courageux. C'était pour le New York Herald Tribune. Et ça, je l'ai eu, en fait, le hasard fait qu'on m'a offert ce livre Le jour où je suis né. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée. Et c'était la première édition de ce volume qui est collector, aujourd'hui, qui est une collection, qui est un volume très grand, qui devait être d'ailleurs plus grand que moi au moment où je suis né. D'accord. Et qui a été hérédité. Oui, qui a été hérédité il y a quelques années. Oui, qui a même été hérédité en jumbo. Carrément, là, c'est plus en énorme, c'est une table. Mais c'est... Le format d'origine, c'était un éditeur italien, il me semble. Et donc, là, pour le coup, je me suis vraiment plongé. Et j'ai un amour fou pour le tracer, le trait, et le trait, c'est un dessin très académique. Et je crois que Winsor Mackey, d'ailleurs, a fait un tour à Paris et a pris des cours de dessin à Paris. C'est très académique. Donc, cette personne fait partie de mon panthéon, disons. Jean Giraud, bien entendu. C'est évident. Et après, j'ai vu, par exemple, le premier dessin animé. C'est pour expliquer un peu le côté surréaliste, un peu... Pas science-fiction, mais ce petit pas de côté que je réalise en faisant fourmi. C'est un peu cet ovni, disons. C'est cet objet un peu différent des codes du milieu du livre pour enfants et même ce que j'ai pu faire pour M ou ce genre de choses. C'est une espèce de grain de folie décalé par rapport à son époque, par rapport un peu aux codes établis en général. Je me retrouve avec ma grand-mère, allez voir, et le premier film que je vois, c'est Planète Sauvage de la loup. Et je pense que je n'étais pas très vieux. J'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est un film étonnant. Oui, complètement. Qui est unique, disons. Il n'y en a pas eu... Il est emprunt de son époque, mais il est vraiment particulier. À côté de ça, je suis un grand grand fan en animation du Roi et l'Oiseau. Je trouve que c'est du génie de Paul Grimaud. J'adore aussi encore... C'est toujours cette notion de rétro-futurisme aussi. C'est marrant parce qu'il y a ça dans les hommes némo. Ce sont des choses du passé aujourd'hui, mais qui s'orientaient vers le futur, comme Jean Giraud. Et Picasso aussi, d'ailleurs. Picasso, il écrivait la peinture du futur, un peu, quelque part. En tout cas, il montrait le chemin. Après, il y en a des quantités d'autres. Toi, en tant que Cyril Louplin, tu t'es fait connaître par des drapeaux que tu plantais dans les crottes de chiens. Oui. Enfin, c'est il y a longtemps, maintenant. Je crois que c'est il y a quasi 20 ans, je crois. Quasi 20 ans. Je pense. Alors, j'ai vu qu'il y avait des groupes aujourd'hui qui faisaient ça et qui se revendiquaient auteurs de cette chose, mais bon, c'est toujours assez mal. Effectivement, j'ai fait ça. Oui, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Facebook, Instagram et tous les sortes de réseaux sociaux qui permettaient de répondre. Non, il y avait les journaux qui parlaient de ça et c'était très drôle parce qu'en fait, après, c'est le monde dans lequel on vit. Moi, ça me fait mourir de rire. J'avais fait une exposition de peinture juste avant de créer cette chose-là et personne n'en voulait, personne n'en parlait ni quoi que ce soit. Et un jour, j'avais cette idée. Mon fils se mettait à marcher. J'habitais rue de Lappe à Paris, dans le 11e arrondissement et j'habitais au dernier étage d'un vieux immeuble et j'avais cette idée. Et j'ai donc fait ce petit drapeau d'une quinzaine de centimètres de haut avec la tige et c'était un drapeau français parce que j'avais cette idée de me dire, bon, décidément, mon fils n'a pas la priorité dans cette rue, c'est plutôt les propriétaires de chiens et leurs chiens puisque lui, il n'a pas le droit de marcher finalement. Sans ça, il faut qu'il se lave rapidement. Moi aussi. Et surtout, il ne se passait pas grand-chose alors que tout le monde en parlait. Et c'était quand même assez surprenant. Et cette idée est venue et je me suis dit, en fait, ça doit être une fierté française, cette crotte de chien à Paris puisque c'est connu dans le monde entier. Donc, je vais, comme un alpiniste, comme un aventurier, je vais gravir ce dernier mont que personne n'a gravi et je vais planter le drapeau français. ce qui devenait une œuvre d'art aussi. Je déterminais que je m'appropriais un champ d'action qui était unique et j'entourais cette crotte à la craie en la datant pour voir combien de temps elle resterait en place, combien de temps mes œuvres seraient pérennes. et quand j'ai fait cette première, quand j'ai gravi ce premier mont, je suis allé chez moi et j'ai regardé par la fenêtre et les réactions étaient hallucinantes. C'est-à-dire que les touristes se mettaient à quatre pattes pour le prendre en photo, j'entendais les gens se marrer dans la rue. Ça résonnait et c'était vraiment étonnant. Et là, c'est parti très, très vite. J'en ai fait un petit peu. J'ai fait une émission qui était assez en vue qui s'appelait Paris dernière, qui était une émission intéressante, qui mettait en avance justement. Et c'était un peu la période des artistes, des street artists avec Zeus, Space Invader. D'ailleurs, on m'a associé souvent dans les interviews à ces personnes-là du street artist. Mais même, j'ai rencontré des gens de galeries et tout ça, mais tout le monde était un peu mal à l'aise parce qu'il y avait une sorte de... On m'a souvent dit que c'était un truc à la coluche. Et dans toute la France, on me parle de ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je dis que je suis la personne qui a inventé ça, les gens s'en souviennent. Et à un point que je ne m'étais pas trompé sur le côté international, c'est que j'ai passé après six mois à faire deux interviews par jour pour le monde entier. Grâce à mes drapeaux français dans les crottes de chien. Bon, à l'époque, j'ai été dragué aussi par les hommes politiques. Je devais faire les émissions de télé, ruckier, en face de la Noé, ce genre de personnes que j'ai refusées parce que justement, je trouvais que le poids était le côté artiste citoyen mais qui ne rentre pas dans ce jeu-là. Puis, ils m'auraient croqué. Mais vraiment, ça devenait la musgueule pour ces gens-là. Moi, je n'avais rien à vendre, rien à défendre, juste à dire et à montrer cette chose-là. Et à l'époque, il y avait encore les motocrotes à Paris. J'ai eu peur qu'on me reproche et qu'on me facture la mécanique abîmée ou le temps perdu d'enlever le drapeau avant d'absorber la motocrote. Je peux vous dire que dans mon quartier, j'avais un atelier aussi rue de Sodène. Étonnamment, tout d'un coup, il y a eu un sacré balai de motocrotes pendant les périodes qu'a suivies dans ce point-là. Ah oui ? Oui. Ça, c'est marrant. Du coup, tu as enrayé toutes les motocrotes de Paris et du coup, ils ont dû en changer. Ils se sont dit bon, on ne va pas en changer. Non, je pense qu'après, Chirac ne s'est plus présenté les motocrotes. Non, je ne sais pas. Et c'était un peu militant ou c'était vraiment juste pour... C'était totalement militant aussi. Ce que je trouvais intéressant, d'ailleurs, c'était un peu... Je ne sais pas si c'est précurseur, mais en tout cas, c'était dans ce qui devient le plus commun de ces événements à plusieurs. J'ai été embauché par la mairie d'Anglette pour planter des drapeaux sur toute la jetée à cette époque-là. J'avais dit ça dans un interview en rigolant. Bon, si en plus, on peut me payer pour que je plante des drapeaux à la crotte de chien, alors on a atteint le sommet. Et j'ai trouvé ça chouette que la mairie d'Anglette le propose et j'ai passé un week-end à planter. J'ai planté 600 drapeaux dans le week-end sur la jetée d'Anglette. C'est un vrai travail. Donc, ça montre l'ampleur du problème. Du problème, ça en est bien plus grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est une histoire quand même de replacer l'être humain où il doit être et c'est une histoire... C'est du bon sens, en fait. C'est comment on peut... Alors après, je ne sais pas donner des leçons. C'est une façon de montrer quelque chose et tout le monde est d'accord finalement, mais ça ne bouge pas. Donc, c'est assez rigolo. Parce que tu parles d'être humain en plantant ces drapeaux. Alors ça, c'est assez rigolo, les êtres humains, parce que quand je plantais les drapeaux dedans, les enfants et les autres personnes ou qui avaient des chiens et qui n'étaient pas d'accord ou les enfants qui me voyaient très naïvement disaient « Ah, monsieur, vous êtes dégueulasse ! » C'était moi qui étais dégueulasse. J'ai failli me faire casser la gueule plusieurs fois par des propriétaires de chiens et tout ça. Avec cette histoire, ça montre à quel point c'est un sujet sensible. Oui, c'est clair. Et les galeristes, quand ils parlaient de ce... Les galeristes, ils ne savaient pas parce que ça ne joue pas des codes de galerie. Aujourd'hui, peut-être d'une manière un peu plus évidente, mais en tout cas à l'époque... Comment ça se passe ? Tu ramasses une crotte avec un drapeau planté ? Oui, il y avait Vim Delvoix qui avait fait à l'époque son cloaca, sa machine où les grands chefs cuisiniers apportaient des plateaux de grands plats et il avait réussi à reproduire tout le système du digestif en fait dans une machine... La boîte à caca. Je crois que ça s'appelait. Oui, la boîte à caca. La boîte qui fabriquait du caca parce qu'avant, il y avait eu aussi le caca en boîte si on peut en parler de ce qui s'appelle artiste italien des années 70 et Vim Delvoix avait fait ça et donc après, cette machine au bout, il y avait des étrons et les étrons, il les mettait effectivement dans des bocaux il me semble et vendait les bocaux. il n'y avait pas une mode du caca mais en tout cas, il y avait deux personnes qui traitaient cette matière, c'était lui et moi. D'accord. Et à côté de ça, tu fais aussi d'autres expositions comme les bénéfices du doute où tu détournes complètement des objets ou tu les transformes comme les scooby-dous en forme de tueux d'arrosage ? En fait, non, en fait, c'était plutôt l'inverse. J'aime bien citer Vim Delvoix, j'aime beaucoup Vim Delvoix, j'aime bien je ne me souviens plus de son nom, un artiste italien, du moins, Vim Delvoix, j'aime bien beaucoup quand même parce que son détournement d'un objet ou de quelque chose et ça prend du sens par exemple sa cage de football avec des vitraux fait en vitraux qui en associant deux choses on comprend tout de suite ce que ça veut dire j'aimais bien et avec de l'humour, de la dérision il y a une de ses oeuvres je crois que c'est une photo de montage au-dessus d'un village en Suisse et avec une énorme falaise au-dessus et c'est gravé au Burin en énorme maman j'ai oublié les clés je rentre dans 5 minutes juste au-dessus et en dessous on voit des petits pavillons et je trouvais ça assez rigolo ce genre d'image c'est pas exactement ça mais le propos est à peu près ça et ça, ça m'amuse et moi j'aime bien après j'ai essayé d'y mettre du sens aussi j'ai grandi un peu à la campagne et j'y retourne et j'entendais les agriculteurs dire il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau et comme je suis un peu idiot je me suis dit tiens mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces tuyaux d'arrosage et donc je me suis mis à faire des scooby-doo géants et je me suis rêvé d'appeler le Guinness Book des records pour faire le plus grand scooby-doo du monde ce qui est totalement absurde et bon après la démarche était quand même un peu laborieuse donc je l'ai laissé tomber je suis feignant il y avait déjà un record qui avait été fait alors je ne sais pas non c'est pas ça c'est qu'il faut appeler deux juges officiels ça devient un espèce de truc je ne sais pas si ça vaut le coup d'être dans le Guinness parce qu'il y a quand même beaucoup de records absurds celui-là était pas mal et puis surtout il devient artistique et puis surtout c'est le plastique c'est le détournement et c'est scooby-doo j'ai fait aussi des têtes de chevreuil en taxidermie dont les cornes sont des cornes en scooby-doo de tuyaux d'arrosage une sorte de nature qui mute en fait et c'était une façon d'exprimer ça et après j'ai commencé à faire des installations où le tuyau d'arrosage permet de créer des systèmes de réseaux comme une toile d'araignée il peut prendre les objets il peut se créer autour d'un objet et j'ai commencé à faire des réseaux un peu gigantesques de ça et il y a eu cette exposition avec ça mais après je me suis amusé à faire un château de cartes postales de la cadérale de Chartres pour montrer la fragilité de la religion catholique à cette époque et puis toutes les religions du coup j'ai fait aussi un dé géant en béton pour parler de l'urbanisme hasardeux qui envahit le monde entier voilà c'est toujours ce détournement des choses tu t'éclates on peut dire que j'essaye de m'amuser et à côté de toutes ces installations artistiques ton métier le plus prenant c'est la scénographie si je ne m'abuse alors c'est en tout cas ça a pris une grosse partie de ma vie notamment quand on a créé H5 ce pourquoi moi je me en fait H5 aujourd'hui c'est depuis un bout de temps c'est plutôt l'entreprise de mon frère que la mienne même si j'ai toujours travaillé avec H5 ou pour H5 moi en fait j'avais une passion pour la musique aussi et le hasard encore fait mais c'est vrai ça c'est pas moi qui l'ai fait pied de grue c'est que un de mes meilleurs amis et surtout la révélation d'un petit enfant en rencontrant un autre enfant fait que je suis devenu copain comme cochon à 11 ans d'un jeune homme qui s'appelait Mathieu et qui est Mathieu Chédide et on a fait les premiers groupes ensemble on a voilà on a fait des concerts on a grandi on a fait plein de gentilles bêtises ensemble et on avait cette passion en commun mais Mathieu est talentueux à un point que quand on est à côté de lui et si on a moins de talent ou en tout cas quand on n'a pas obligatoirement le même niveau de passion que lui et que lui est à côté avec sa guitare quand on apprend à jouer de la basse on peut paraître très très mauvais à côté de lui rapidement parce que comme tout passionné il y a un truc en plus et moi ça c'est une chose c'est la réflexion après sur le moment effectivement je me disais il va vite quand même mais je passais beaucoup de temps et finalement peut-être beaucoup plus de temps à travailler le dessin des affiches les logos de nos groupes que à travailler ma basse et comme on est très bon amis et qu'il y en avait plein d'autres autour les premiers groupes c'était avec Pierre Souchon Julien Woulzy Ben lui il est bien entouré on a la croix voilà donc on jouait beaucoup ensemble après les groupes rencontrent d'autres groupes ça fait des mélanges Mathieu Bogart Vercoquin des gens de Général Electric aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens ça grandit ça grandit on vieillit on vieillit et on s'est un peu éloigné parce que moi je suis parti à l'étranger tout simplement j'ai arrêté l'école et j'ai changé de ville et quand j'ai fini en fait Penningen entre temps j'ai revu Mathieu quand je suis rentré à Paris et quand j'ai fini Penningen lui finissait sa tournée et son et le moment où il était guitariste pour Sinclair sur la tournée de Sinclair et on s'est dit bon ben il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et Mathieu on s'est mis d'accord un soir on a un peu trop vu au francophonie il me semble mais bon c'est pas pour ça qu'on a dit ça et on s'est revu un mois après Mathieu m'a dit je vais m'appeler M et je vais avoir une coupe de cheveux comme ça et ça c'était ce qui l'a amené la base et après on s'est parti on a passé plus de dix ans à développer ouais puisque t'as développé tout l'univers de ses premiers albums enfin même peut-être encore aujourd'hui non ça fait depuis on s'est croisé mais on peut dire que moi c'est mon travail c'est arrêté après Kid Nous Deux tout ce qui était Guitar Rose toute la tournée disons que c'est le c'est le point culminant de dix ans d'aggravir les échelons mais avec bonheur puisqu'on montait à chaque fois un petit peu on nous donnait un peu plus de possibilités pour comprendre connaître et jouer et après si j'ai fait un peu quelque chose sur Mister Mystère mais depuis Mathieu on se croise non mais on n'est plus on n'échange plus artistiquement en tout cas sur son travail parce que moi j'étais un grand fan de Mathieu Chéline quand il a commencé il explosait à tout et au moment où il a fait cette scénographie à Bercy je crois avec cette grande guitare rose etc je me suis dit mais le mec qui a fait la scénographie qui a dû trop s'éclater à faire tout ça et cet homme là je l'ai en face de moi aujourd'hui ça doit être mon chan je suis ravi non mais bon c'est tout et du coup c'est comme ça que t'as réussi t'as fait toutes ces scénographies pour tout cet univers de chanteur français exactement de fil en aiguille après et ça devient aujourd'hui je peux faire juste coach pour une jeune artiste qui n'est jamais montée sur scène et qui pourtant a un succès fulgurant dans une émission de télé ou par internet j'ai travaillé avec Nekfeu à faire sa mise en scène sur le Bercy qu'il avait fait c'est fait à mise en scène aussi au-delà de la scénographie pour le coup pour Nekfeu c'était à mise en scène c'est-à-dire qu'ils avaient décidé ils voulaient un peu ça un peu ça un peu ça et j'étais là le regard extérieur pour essayer que tout s'enclique correctement et que ce show soit un show et après parfois je crée tout l'univers c'est-à-dire que ça peut aller de l'affiche jusqu'à la lumière souvent je contribue vraiment au travail de lumière parce qu'en fait ce qui est intéressant et ce qui me passionne c'est pas pour une histoire de despote c'est pour une histoire de cohérence c'est de pouvoir avoir le regard sur tout et de garder une cohérence moi j'ai du mal avec pas des artistes mais parfois je trouve que beaucoup de concerts on en met plein les yeux pour mettre plein les yeux pour dire bon voilà vous avez payé votre place il faut vraiment que vous en ayez plein les yeux et ça souvent d'ailleurs quand ce sont des très très gros budgets ça devient incohérent alors aujourd'hui un petit peu plus cohérent je pense parce qu'il y a une sorte d'image liée d'ailleurs à la scénographie par rapport je parle des artistes internationaux en France on essaye de faire un peu pareil donc c'est toujours un peu en dessous et je pense qu'on peut faire on peut faire même des choses mieux que les Etats-Unis parce que finalement les codes américains sont assez basiques on les comprend il y a beaucoup d'argent on sait à peu près comment ça peut fonctionner on doit trouver des idées avec un peu moins d'argent en France et l'émotion peut-être est peut-être plus souvent là que la grosse machine qui en envoie des kilos dans les yeux ouais mais on voit dans tes scénographies que t'essayes toujours de raconter des histoires en fait enfin oui en tout cas qu'il y ait des émotions et qu'on laisse la place souvent les concerts on est dans plein feu tout le temps c'est-à-dire qu'il faut que ça soit à fond tout le temps tout le temps et ça on oublie un peu que en fait raconter une histoire c'est déjà un chemin c'est comment on ouvre un concert comment on le finit qu'est-ce qu'on met quelle chanson on met à côté de l'autre pour que c'est du contraste pour qu'on soit ému et à un autre moment on ait envie de shooter dans le ballon voilà c'est vrai que quand tout est à fond tout est à fond on est tout le temps à fond on n'a qu'une émotion moi j'aime bien quand on sort d'un concert d'avoir plein les yeux mais pas dans le sens où on a vu plein d'images sur un écran mais dans le sens où on a même du mal un petit peu à se souvenir de tout ce qu'on a vu toutes les émotions qu'on a vécues on s'appétille un peu et quand on regarde la scène on voit des choses qui traînent il y a des choses qui ont été cassées il y a des choses qui n'ont pas explosé mais bon voilà qu'il y a des restes sur lesquels on peut s'accrocher se dire ah oui tiens ça me plaît ça avec M tu as aussi réalisé des clips j'ai pensé à Ma Mélodie qui a un style très particulier qui ressemble un peu à ce que faisait un dessinateur Osvaldo qui a vandoli sur la linéaire ouais exactement et il y a tout un univers que tu as suivi avec ton livre La Ficelle La Ficelle et une série d'animations La Ficelle il y a Bout de Ficelle le livre et La Ficelle la série La Ficelle la série qui est une très jolie série avec justement des chanteurs qui chantent 6 chanteurs 6 chanteurs différents en fait je suis parti de Bout de Ficelle et puis ça rejoint la linéa c'est à dire que la linéa c'est mon enfance c'est les années 70 les années 70 il y a une liberté de jeu qui est beaucoup moins froide qu'aujourd'hui dans l'image l'identité des chaînes et l'image et la place de l'enfant à la télévision il y a une vraie créativité il y a des choses comme Chaffi Chapeau en pâte à modeler il y a beaucoup beaucoup de choses c'est pour dire c'est même l'habillage du journal de 20h la fermeture l'ouverture de la chaîne qui n'était pas en continu toute la nuit se faisait en animation c'était Folon un artiste contemporain un peu digne de ce nom il y avait en tout cas il y avait c'est le bon côté des années 70 c'est-à-dire une créativité avec du ressenti sans obligatoirement de l'explication et de la douceur mais dans une folie douce disons quelque chose comme ça garder ça je pense que j'ai la vision qu'on est tous des enfants en fait on joue au grand même grand mais finalement on joue à la petite voiture et puis quand on est grand on rêve d'avoir une voiture c'est un peu une grosse blague tout ça je trouve et quand j'ai fait ma mélodie avec M qui est une chanson qui a officiellement un clin d'oeil à John Lennon une balade très langoureuse on était à l'époque du secteur du rap français avec des attitudes très misogynes secteur ou autre du rap qui prenait un peu toute la surface audio-visuelle si on peut dire audio et visuelle et ça m'a plu d'aller vraiment à contre-pied parce que je crois ça aussi c'est de ne pas suivre obligatoirement les modes et le fait d'observer ce qu'il y a et d'aller à contre-pied donne un peu plus de regard sur ce qu'on veut montrer et d'ailleurs ce clip ma mélodie commençait par je crois 9 secondes d'une mouche dessinée qui dessinait elle-même un pied et qui après devenait le personnage et ça faisait pendant 9 secondes je crois comme ça alors après le clip de Stomy Bugsy ou d'autres je cite ça parce que je me souviens que c'était ça je me suis dit est-ce que la chaîne va jouer le jeu pour diffuser ces 9 secondes de rien du tout ce qui permettait de complètement redescendre de tout cette espèce c'est l'époque après MTV c'est MTV encore très très présent donc du gros gros débit d'image on est encore dedans mais c'est au moment où ça se crée vraiment l'espèce de truc et là tout à coup il y avait une bouffée d'air et après moi j'étais un petit peu angoissé ça peut être pertentieux mais je me disais peut-être ce que je suis en train de faire c'est une poésie dont les gens ne sont pas sensibles ils ne sont plus sensibles à cette poésie et le plaisir fait que ça a été très remarqué et même remarqué à l'étranger puisque j'ai eu des prix et j'ai été remarqué dans le milieu de la publicité et même ailleurs pour des trucs très très que j'ai découvert que je ne connaissais pas des magazines et des prix de trucs d'animation des trucs de vidéos des trucs de pub parce que c'était effectivement un peu à part je crois et cette poésie et tu crois que c'était juste à cause de ce silence en début ou non c'est l'ensemble parce que d'abord la chanson de Mathieu moi sa kitscherie mélodique cet hommage était très bien fait et donc ça c'était pas mal après pour l'étranger M ça n'existe pas je pense qu'ils ne connaissaient pas je ne sais pas s'ils connaissent aujourd'hui et je pense que le dessin et la douceur et la poésie visuelle ça a parlé à tout le monde on est dans une époque où moi j'étais appelé par toutes les agences de pub pour être dans les compétitions pour les pubs des grosses marques comme Evian c'était l'époque de Waterboy pour Evian ce petit bonhomme avec des cheveux un peu bizarres parce que tu faisais la direction artistique chez H5 voilà non et ça c'était même moi Cyril Blain qu'on appelait directement les agences de pub m'appelaient pour me mettre sur les compétitions mais c'est l'époque du début de la 3D aussi et moi j'ai expliqué et je croyais en mon projet je ne sais pas si c'était visionnaire parce que ça ça existe depuis bien avant mais en tout cas je défendais le fait main le côté nature des choses pas l'effet encore une fois comme sur scène c'est pas de l'effet pour de l'effet la 3D pour moi ça allait là dessus et puis j'ai un petit quelque chose contre les ordinateurs moi je ne suis pas très je m'en sers mais je trouve qu'il y a un gros mensonge là dedans genre si on vous facilite la vie on est un peu obligé de devenir des ingénieurs tous en informatique pour que ça marche en fait surtout en 3D et là pour le coup en 3D et moi ça ne m'intéressait pas plus que ça mon frère par contre du coup lui s'est fait connaître vraiment avec ce genre de choses et c'est peut-être aussi mon envie de contre-pied avec The Child qui est effectivement un truc qui a marqué et qui a influencé encore aujourd'hui il y en a qui ressemblent des clips qui ressemblent beaucoup et puis surtout ça a révolutionné l'habillage de télé tout le monde s'est mis à faire des choses avec des lettres qui deviennent des mots des formes ça a imprégné dans le monde entier il y a eu vraiment un après en tout cas dans l'habillage télé ils ont créé quelque chose qui était unique et qui a été détourné plus d'une fois donc toi tu n'étais pas dans sa course à l'ordinateur non moi ce trait pour finir c'est que c'était pour moi au contraire c'était le côté nature revenons au calme revenons à la nature revenons à l'écologie je ne sais pas si c'est de l'écologie mais minimum de moyens et l'émotion voyons si avec rien du tout on arrive encore à émouvoir quelqu'un et surtout revenir c'est un contre-pied à la surconsommation quand même déjà c'est un peu paradoxal quand on m'appelait pour faire de la pub mais justement moi j'étais assez fier c'est un combat mais finalement c'était plus moderne de faire de la 3D et j'en ai fait peu des pubs j'en ai fait une j'en ai fait une grosse qui est internationale pour Mastercard pour la Champion League qui a tourné en boucle je ne sais plus quelle année donc c'était une pub dessinée à la main aussi dessinée entièrement à la main qui était avec deux DA anglais de Londres Credit Card et Credit Card qui était américain et eux ont été très très courageux parce que je crois qu'ils ont été virés après avoir fait ce projet et quand j'ai vu les investisseurs de Mastercard c'était Mastercard ça ne rigolait pas du tout c'est-à-dire qu'on faisait quelque chose de humoristique et dans les réunions ça ne rigolait pas du tout et je me suis dit bon il faut qu'ils prennent des cours dans leurs écoles il faut qu'ils mettent des cours de décontraction parce que ça ça n'existe pas à priori et après donc j'ai fait cette série cette série effectivement c'était basé sur le livre que j'avais fait qui est le jeu de Kyrielle bout de ficelle celle de cheval cheval de course couche à pied où on prend la fin d'un mot et qui fait le début du suivant et là j'avais écrit en fait j'en ai écrit 6 sur des thèmes différents et 6 interprètes de personnes que je connaissais ou pas ont joué le jeu dont Oxmo Puccino Olivia Ruiz Jen Berkine M Thomas Dutron et il en manque je ne les ai pas tous notés alors maintenant que tu les as tous énumérés il ne faut pas oublier le dernier ou la dernière je ne sais peut-être non non les fiches je crois que j'ai tout cité et M c'était M que j'avais oublié en fait tu aimes bien les silences dans les clips que tu fais un peu comme dans ce que tu fais en mise en scène tu aimes bien reprendre le dessus sur la frénésie du monde j'ai l'impression il y a de ça ce qui te conduit peut-être à faire un livre comme Fourmi ce qui me conduit totalement à faire un livre en fait pour faire ce lien Fourmi ça vient d'un moment c'est pas du tout un ras-le-bol c'est plutôt la société qui avait ras-le-bol de moi comme tout dans ces métiers il y a des moments où on est un peu moins dragué on est un peu moins demandé les choses évoluent les choses changent moi malgré tous les domaines dans lesquels je travaille où j'ai travaillé tous les supports après j'ai travaillé dans plein d'autres supports encore j'ai réussi à rebondir tout le temps mais j'ai été au départ je voulais être peintre c'était ma volonté j'étais peintre les premières expositions que tu faisais c'est les expos de peinture et puis même je me suis je suis parti j'ai peint j'ai peint j'ai peint j'ai beaucoup peint à un moment j'ai un peu arrêté la peinture je me suis dit que j'allais devenir fou en peignant c'est à dire que est-ce que ça valait le coup ayant un enfant et ce genre de choses j'avais pas envie de il y a un moment dans la peinture je pense qu'on peut si on aime beaucoup son art on peut et si ça devient la chose la plus importante on peut se perdre vraiment et c'est ça tu t'es pris conscience de ça j'ai pris conscience de ça après ton école non plus tard je pense que j'ai pris conscience de ça quand mon fils avait 3-4 ans moi j'avais 32 ans quelque chose comme ça 33 ans et je me suis vu me dégrader même physiquement en étant rongé par la peinture si on peut dire ah oui par la passion du dessin de la peinture et c'est avec rien de grave mais une prise de conscience qui fait que bon il faut faire des choix quand même j'ai fait un enfant j'en suis responsable donc c'est pas rien il faut s'en occuper tu travaillais déjà pour H5 j'avais fait je travaillais pour tout le monde je travaillais beaucoup j'avais fait une expo où j'ai peint tous ces gens en même temps qui étaient des portraits sur des sacs qu'on m'avait donné je crois que c'était d'une grande surface qui était en craft des grands sacs un peu à l'américaine qui étaient en fait blancs à l'extérieur et du coup ça devenait un support comme une toile et je faisais poser les gens devant moi pendant 3h à peu près je peux venir leur portrait et après je posais le sac sur leur tête et je leur volais leur image je faisais une photo et après comme ça j'avais plein de masques je pouvais être M un jour c'est très étrange comme vision oui ça donne un rapport en fait j'ai fait ça aussi pour me confronter aux gens parce que ce que je dis pas c'est qu'on avait en commun avec Mathieu une extrême timidité jeune on s'est reconnus on avait vraiment ça en commun et maladif donc c'est assez surprenant aujourd'hui de pouvoir imaginer ça mais on avait ça et c'est vrai que quand j'ai fait ces 100 portraits de gens qui étaient autour de moi de réseaux de cercles qui s'élargissaient pour faire une centaine de personnes c'était aussi me confronter à 100 personnes en face de moi 3 heures pendant que je l'ai peint il faut être à la fois en train de travailler et en même temps communiquer voir ce que c'est quelque chose c'est pas rien on le fait pas n'importe comment c'est 100 personnes les unes après les autres oui voilà sur un moment d'un an ou deux ans je sais plus combien de temps j'ai mis pour faire ça et ça c'était la peinture je peignais elle m'a apporté une notion de commande mais c'était de la création personnelle j'ai amené tout moi dans M à ce moment là c'est ce que je découvrais je le donnais ça allait dans ce sens là après les autres artistes c'était moi mais ça devenait des gens qui venaient me chercher c'était plus mon copain avec qui on avait construit un truc jeune en partant de rien j'étais dans le dans le dans le système et donc pendant des années on m'a demandé mon savoir on m'a acheté quelque part on m'achète mon savoir ou ma créativité et donc ce moment où il y a un petit peu moins de demandes où on se démoralise où on arrête mais moi comme j'ai la passion du dessin et ce genre de choses je ne m'arrête pas c'est pas ça qui va m'arrêter j'ai pas besoin et je me suis dit j'avais envie de m'étonner en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui surtout avec encore une fois cette frénésie même moi j'en ai fabriqué beaucoup des images qu'est-ce que je pourrais faire si je reviens à la base je prends un crayon ou un truc avec de l'encre en tout cas du noir quelque chose pour imprimer sur une surface blanche donc j'ai pris de l'encre noire et du papier blanc et qu'est-ce que je peux faire de minimaliste aujourd'hui qui soit pas dans une surconsommation dans un qui pourrait être qui pourrait me surprendre et pour me surprendre j'ai cherché et j'ai fait j'avais cette idée souvent j'ai les idées c'est pas qu'elles mettent du temps à apparaître mais elles sont là et puis un jour je les pose c'est le moment c'est comme les drapeaux pour les crottes de chiens c'est un truc que j'avais eu peut-être deux ans avant et un jour je l'ai fait c'est parce que tout à coup ça devenait évident tiens je vais faire ça aujourd'hui et là je m'étais dit la fourmi c'est étonnant c'est bon moi j'aime beaucoup j'ai passé ma vie à regarder des reportages sur les animaux donc c'est un truc quelque part et puis à la campagne j'ai pas de problème même avec les animaux bon c'est pas vrai mais en tout cas les insectes ce genre de choses je les regarde j'ai toujours regardé et je me suis dit une fourmi c'est comme un pixel une fourmi à côté d'une fourmi c'est deux pixels trois pixels et on peut dessiner ce qu'on veut la fourmi c'est la collectivité c'est l'ensemble ce sont des valeurs a priori qui sont plutôt intéressantes parce que et puis surtout ça ressemble un peu à l'homme quand même au fonctionnement je crois que c'est comme disait l'autre jour que c'est ce qu'il y a de plus proche en fait de la hiérarchie de la société humaine et dans l'art la fourmi c'est emprunt de plein de valeurs c'est à dire que dans les natures mortes flamandes les vanités du début 16ème c'est le symbole on fait ces tableaux qui sont des des choses pour pour vanter le savoir de l'époque mais on mettait une fourmi un papillon des choses qui représentaient l'éphémère et la fourmi tout particulièrement la putréfaction c'est à dire que vraiment on retourne à la terre si on peut dire et d'ailleurs Dalis on a mis dans ses tableaux et lui c'est vraiment ce qu'il y mettait pour lui lui c'est ça c'est le côté putréfaction il détestait les fourmis et en plus il mettait le communisme justement ce côté petite chose travailleuse il l'associe aussi au communisme après il y a le chez La Fontaine la fourmi c'est la travailleuse c'est une valeur sûre et d'ailleurs j'ai lu que au 19ème je crois ou au 20ème on a transformé un peu le sens c'est à dire qu'aujourd'hui quand on parle on cite la cigale et la fourmi on a plus tendance à vouloir être la cigale c'est à dire le côté cool qui chante tout l'été que la fourmi travailleuse mais quand lui il l'a écrit à l'origine je crois que le sens c'était plutôt pour mettre le point fort sur la fourmi où le bon sens et le travail étaient la valeur à défendre et d'ailleurs on est dans une société où il est tellement plus cool d'être une fourmi c'est à dire qu'on s'habille chez H&M et partout même pour aller à l'école comme si on était des rockers alors que des vrais rockers il n'y en a pas beaucoup on peut comprendre cette chose là le faux semblant et du coup moi je me suis mis d'abord à faire des oeuvres avec ces fourmis en pixels qui étaient des vanités contemporaines je prenais une montre Rolex puisqu'on en avait parlé à ce moment là avec l'histoire de Segué là des flacons de parfum de luxe et je les représentais entièrement avec des fourmis pour accentuer ce propos de regarder c'est nous tous on est responsable on nous vend ces choses qui sont du luxe on a l'impression d'avoir quelque chose d'exceptionnel alors que c'est fabriqué à des millions d'exemplaires il y a un mensonge et surtout pour accentuer bon réfléchissons un petit peu quelle est la vraie valeur de cette chose et j'ai une passion pour la vibration que ça crée quand je les dessine cette encre ça me rappelle la gélatine et les dessins de Betty Boop ou de dessins comme fait comme fait The Cat qui était cette espèce de vibration alors mes fourmis avec leurs pattes elles ont un peu cette vibration on se demande si elles vont dans un claquement de doigts tout à coup tout ce on observe longtemps on peut voir grouiller oui on peut perdre un peu c'est bon de sortir un peu du dessin pour rentrer dedans et je me suis retrouvé je ne sais plus quand à écrire une histoire et qui s'avère le jour où j'avais un rendez-vous avec Christophe Tranchant chez Milan Editions de on avait un rendez-vous pour se rencontrer voir si on pouvait faire des choses et je crois qu'une semaine avant je feuillette des carnets pour chercher des choses dedans et je retourne sur l'histoire qui sera la base de Fourmi cette histoire qui parle de ce jeune homme qui symbolise en fait c'est aussi tout ça il réfléchit quand même c'était je ne me sens pas capable de parler de maintenant des problèmes de ce qui se passe avec la Syrie les migrations ce genre de choses mais je suis bien entendu touché cette envie de vouloir faire quelque chose de dire quelque chose j'ai mis quelque chose dans ce livre qui est Fourmi pour dire il y a un moment c'était nous les gens qui ont misé vers le nouveau monde les Etats-Unis on était pauvres et on voilà on fuyait pas forcément les guerres les choses comme ça mais on on fuyait la misère qu'on y allait pour des espérances de vie meilleure exactement il y avait ça donc j'ai créé ce personnage et puis il y a une époque où l'ère industrielle est déjà super installée c'est à dire qu'on est en fin 19ème donc tout est déjà écrit si on peut dire et j'ai fait exprès de transposer ça et de faire un projet où je mets des valeurs qui sont mises en avant qui sont l'amitié la confrontation au succès ça fait la fidélité la communauté comment on gère et comment on peut faire des choses ensemble et l'artistique avec cette création d'un livre qui est entièrement dessiné par des fourmis qui est un peu il y a un petit twist surréaliste il y a un petit twist fantastique si on peut dire mais en même temps tout le monde a regardé des fourmis enfants par terre moi je les voyais dessiner j'ai réalisé ce rêve d'enfant d'accord et tu as réussi à mettre en plus d'autres thèmes dans le dernier tout dernier qui à l'heure où les gens vont écouter ce podcast sera sorti parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti non il sort le 16 octobre 16 octobre donc il est sorti le 16 octobre il est sorti qui s'appelle Pépite et où tu mets encore d'autres valeurs d'accueil des choses comme ça exactement alors ce qui m'intéressait c'est de parce que ce sont des sujets un peu pour faire un livre pour enfants aujourd'hui qui permettent de traiter ces sujets pour moi c'est pas un livre pour enfants pour moi c'est un livre pour moi j'ai 50 ans donc tout va bien donc voilà je suis le grand enfant moi j'ai les voitures je m'en fous moi c'est ça qui m'amuse c'est les valeurs qu'il y a dans celui-ci c'est de c'est étonnant quand même parce qu'il s'est passé un truc cet été avec la forêt amazonienne qui est en train de brûler et moi je traite et mon sujet on est un petit peu plus tard on est vraiment à l'expo universelle de 1900 c'est la plus grosse expo universelle qui a été faite il y a je ne sais plus alors je vais dire un chiffre bidon peut-être mais je crois que c'est entre 41 millions ou 83 millions de personnes qui ont vu cette expo en 8 ou 9 mois il n'y a pas d'avion c'est voiture, train et pieds et chevaux et bateaux donc c'est quand même hallucinant c'est 12 000 exposants c'est vraiment un truc énorme c'est hallucinant on a inventé le tapis roulant on a inventé plein de choses assez romantiques il n'en reste rien parce que tous les bâtiments ont été construits en stuc c'est-à-dire du bois et du plâtre et je crois que c'est l'art nouveau il me semble donc il y a des bâtiments donc l'arnouille qui sont qui sont hallucinants mais tout ça a disparu mais c'est encore une fois c'est pour vanter l'ère industrielle et ce genre de choses et là ce qui m'intéressait comme sujet c'était de je parle du choix de l'argent ou de la nature le choix des gens ou de l'argent c'est 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 un thème assez universel il se trouve que cet été il y a eu cette forêt qui a brûlé et qu'on est complètement dedans on est dedans puisqu'il y a les héros c'est-à-dire Pépite cette petite fourmi fidèle à ce dresseur de fourmi si on peut dire qui s'appelle Alistair Burke lui-même surnommé fourmi et tout commence en tout cas où Alistair est invité pour présenter son spectacle à l'ouverture de l'expo universelle au pavillon d'Angleterre et il commence son spectacle par une mauvaise nouvelle Pépite a disparu et comme Pépite c'est un peu la chef pour faire le spectacle et c'est un peu celle la plus fidèle d'entre toutes qui arrive à communiquer avec les autres fourmis et c'est même l'artiste on découvre que c'est elle l'artiste ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'était de mettre Pépite en avant c'est-à-dire que Pépite dans le premier on parle de Alistair Burke mais finalement le vrai héros c'est Pépite déjà dans le premier c'est le féminin et ça pour moi c'est quelque chose d'important et là j'ai fait ça aussi le premier donc c'est Pépite dans le livre Fourmis Pépite raconte l'histoire de ce personnage qui s'appelle Fourmis le héros là j'ai inversé c'est Alistair Burke qui raconte l'histoire de Pépite c'est-à-dire que là c'est plus évident encore c'est Pépite qui est mise en avant vraiment et on se retrouve en Australie et on est confronté à ce qui se passe actuellement à des problèmes climatiques qu'est-ce qu'on fait on s'étonne de ah oui tiens la terre est plus forte que nous quand il y a une tempête ça écroule des maisons et des immeubles et bon c'est pas juste mais bon finalement ça a toujours été comme ça c'est plus fort donc il faudrait être un petit peu plus humble et peut-être faire les bons choix ça va là-dedans avec cette envie de l'expliquer sans que ça soit dramatique que ça soit une vraie aventure le premier livre était un peu plus les images étaient un peu plus didactiques c'était des planches un peu plus calmes mais qui avait qui était en format cinémascope si on peut dire et qui nous emmenait dans des grands horizons comme l'Arizona ou ce genre de choses là j'y ai mis le héros est encore plus incarné c'est-à-dire qu'il y a des perspectives ça va dans le ciel ça plonge et c'est là où je me suis moi-même surpris en le dessinant c'est-à-dire que je voulais je me suis fait prendre par l'histoire c'est-à-dire que là il y a un côté aventure qui est encore plus présent ouais mais on sent l'envie d'aventure avec Pépi d'ailleurs quand ils sont dans le ciel ils voient les humains comme s'ils étaient des fourmis voilà il y a cette inversion c'est encore une fois pour montrer qu'on est bien peu de choses alors est-ce que ce livre est un peu militant aussi un peu comme tes expos parce qu'il y a toujours cet humour cette espèce de cynisme en fait qu'on retrouve partout pour moi il est même encore plus militant que le précédent parce qu'il parle vraiment de ce choix ouais ouais quand je parlais de publicité tout à l'heure avec moi le trait contre la 3D et que je mettais en avant un trait naturel arrêtons de faut que ça brille pour dire que c'est vrai non le vrai c'est pas obligé quelque chose qui brille c'est la continuité de ça on est encore dans en fait la volonté de montrer l'essentiel ça s'explique encore une fois par quelque chose de très simple simplement par l'aspect de ce livre le premier était en noir et blanc avec une fourmi rouge une impression donc je suis dans une catégorie de livres pour enfants puisqu'on est chez un éditeur de livres pour enfants qui est quand même Milan où c'est la compète à la couleur un peu quand même si on a l'occasion d'aller au salon de Montreuil on se rend compte que des images de couleurs c'est couleur sur couleur sur forme sur brillance c'est le festival c'est la fête à la couleur et encore comme pour le truc de M moi ce qui m'amuse c'est d'aller contre pied de ça et je vais faire un livre qui est sur du papier blanc de l'encre noire il n'y a pas de choses il n'y a pas d'érotisation des personnages il n'y a pas du tout ça il n'y a pas d'armes il n'y a pas de karaté il n'y a pas de il y a de l'aventure mais avec d'autres codes et donc c'est de dire tiens on peut être passionné alors effectivement il y a de la folie c'est à dire que ce dessin avec de la fourmi c'est quand même particulier c'est tu m'as raconté tout d'ailleurs comment c'était fabriqué tu as passé j'y passe celui-ci c'est 6 mois de 12 à 14 heures de dessin par jour même le dimanche même le samedi c'est à dire pas de repos c'est le plaisir de se dire que même un ordinateur ne le ferait pas parce que finalement le défaut la sensibilité du trait la qualité de ce qu'est l'être humain c'est à dire avec sa main sa fragilité sa fatigue sa petite erreur même si j'ai envie que ce soit le mieux possible ça sera toujours plus poétique et délicat et sensible que si c'était une démultiplication faite par un ordinateur et des calculs et moi j'ai la petite fierté de me dire je suis le seul bonhomme sur Terre qui fait ça j'imagine que c'est un peu difficile moi j'aime bien cette idée que l'être humain tout seul peut se démerder sans une machine que chaque être humain est unique bien que tout en faisant un livre sur les fourmis avec la collectivité non mais c'est complètement ambivalent non c'est ça oui c'est ça c'est très particulier c'est de mettre en avant moi je mets en avant le côté unique tout le temps alors que je parle de collectif aussi tout le temps donc c'est un peu particulier mais c'est un équilibre à trouver et puis c'est bien c'est pas blanc c'est pas noir c'est un peu doré maintenant alors là il y a le doré parce que je là c'est le plaisir de fabriquer le livre si on continue le pitch du livre c'est que il y a une aventure et à un moment donc Pépite disparaît et au moment où elle réapparaît elle est en or et l'or quand ça brille vraisemblablement ça attire la convoitise donc ça développe des choses moi ce qui m'intéressait là dedans c'est que ça amène une autre couleur dans le monde il y a un petit curseur qui va plus loin par rapport au premier ça a un vrai sens et il y a en plus alors là c'est le fils petit-fils d'ingénieur de faiseur si on peut dire c'est qu'il y a un challenge technique aussi pour ce livre c'est comment on amène et on fait croire et on y croit à cette fourmi qui devient en or et qui présente sur le livre et en même temps j'essaye le challenge il est aussi justement et ça c'est dit à la fin c'est une sorte de morale si on peut dire c'est que l'argent pour moi à mes yeux l'argent ou l'or pour le coup c'est que ça ne veut de valeur que quand on s'en sert avec artistiquement si on peut dire avec talent pour embellir les choses pas pour le montrer d'accord c'est dans l'associer avec ce que je sais faire c'est-à-dire faire de l'art faire des images de créer si l'artistique ça justifie en tout cas ça ne me paraît pas vain quand c'est utilisé d'une manière artistique alors je vais poser quelques questions un peu philosophico je suis hyper balèze en philosophie c'est vrai pas du tout non c'est pas vraiment philosophique je vois que t'es vraiment passionné au point de pouvoir penser que tu peux devenir fou en faisant de la peinture ou des choses comme ça où tu fais des fourmis 12 heures par jour pendant plusieurs mois voire plusieurs années ça fait 13 ans que je fais des fourmis ça m'entraie 13 ans d'où te vient ce besoin de créer aussi intensément du moins c'est comme tous les autres artistes c'est une façon de supporter oui c'est une façon de se créer un monde alors après moi j'ai des idées l'aventure l'envie d'une possible immortalité la postérité le fait de l'idée c'était certainement au début je pense que quand on commence c'est comme un comédien c'est qu'il y a ces valeurs tout le monde n'est pas comme ça mais j'en ai parlé à plein de gens qui me disent mais non pas du tout quand on veut être comédien je pense que quand on veut faire quelque chose on veut le faire le mieux possible et pour faire moi je ne sais pas moi je ne suis pas né dans les cavernes mais le faire le mieux possible c'est avec le plus de confort possible donc ça veut dire si on veut être peintre alors ça je suis revenu un peu sur cette idée c'est à dire quand je suis jeune j'aimais Picasso et je pense que c'est la grande différence c'est que Picasso il a amené le succès avec l'art c'est à dire qu'en 70 quand on découvre Velázquez on ne se dit pas c'est le succès qui va avec l'art on se dit c'est un vieux peintre qui a fait ça il y a longtemps et c'est très beau Picasso Dali ce sont des gens qui ont amené le côté rockstar et ça avait l'air franchement cool vu d'un petit garçon de 8 ans bon après je ne regardais pas tout sur Picasso mais bon il avait l'air aussi impressionnant qu'Elvis Presley impressionnant je ne sais pas c'est surtout ces images je n'ai pas découvert Picasso par ses photos Dali lui pour le coup c'est une vraie rockstar oui je l'ai vu là j'ai encore sorti une image pour un truc il est en peignoir jaune velours dans son atelier devant une toile c'est extraordinaire la photo elle est géniale il est genre limite à poil dessous c'est quand même assez ça il y a un peu de ça au début on a envie d'être on a envie d'épater tout le monde et d'ailleurs le fourmi c'est le contre-pied de ça malgré que ça soit un truc exceptionnel dans son côté exception c'est à dire que avant et je me suis rendu compte je faisais des installations des tableaux de plus en plus grands mon atelier il n'y avait plus de place ça devenait démentiel c'est mon égo je n'en pouvais plus et je le disais je fais des trucs monumentaux c'est génial je ne sais pas si je le disais mais voilà et à un moment j'ai trouvé ça totalement absurde surtout cette envie de parler un peu de surconsommation ce genre de choses il faut faire un peu attention et être cohérent avec ce qu'on dit alors je l'ai fait en version minimaliste et du coup même ces trucs avec le fourmi c'est une version petit bijou savoir-faire c'est à dire que voilà je le prends c'est plus très très grand mais c'est du mais c'est ça t'es passé du monumental au tout petit petit oui mais c'est du minuscule monumental non mais ça reste en fait c'est quand même assez mégalo mais ça tient dans une poche il n'y a plus besoin de charter alors justement tu parlais de chemin de vie est-ce que tu as un objectif en voyant ton parcours est-ce que maintenant tu sais est-ce que tu as une vision de ton avenir artistique je veux continuer à faire des choses comme ça continuer à faire des choses nouvelles étonnamment cette année je fais un nouveau truc je suis hyper heureux qui est en devenir dans un nouveau domaine c'est en fait je crois que je me rends compte ça me si j'ai on fait pas les choses totalement par hasard c'est à dire que si j'aurais pu être toute ma vie j'ai commencé en étant peintre et pour gagner ma vie j'étais storyboardeur ou illustrateur j'ai eu un certain succès en tant qu'illustrateur pour les magazines féminins et j'étais illustrateur de nourriture de nature morte en nourriture parce que je peignais des natures mortes aussi donc du coup de fil en aiguille voilà et je me suis rendu compte que j'étais tout de suite catalogué illustrateur de nature morte à la peinture de nourriture et je me suis dit ah ouais la vie elle commence alors que j'avais déjà travaillé ça faisait 4-5 ans que je travaillais avant de faire Penningham j'avais travaillé pendant 3 ans dans plein de domaines je faisais déjà des expos on m'avait proposé des trucs hallucinants j'ai trouvé que la vie elle se résumait ça m'enfermait et du coup j'ai voyagé dans plein d'univers je fais pas que j'ai des copains qui sont j'ai un copain que j'adore qui est justement celui qui m'a présenté chez Milan qui s'appelle Xavier Deneux qui est illustrateur pour enfants et qui fait plein de livres très différents justement pour les enfants mais il est dans l'univers des enfants c'est son domaine il y est bien moi j'ai pas fait que ça j'ai picolé donc et là je me rends compte en faisant ce nouveau domaine dans lequel je travaille et je découvre encore quelque chose il y a peut-être une mise en danger c'est un peu stressant mais c'est truculant il y a une passion on a envie et c'est des supports encore à l'image donc c'est c'est dans le milieu du cinéma on me propose d'être directeur artistique sur un long métrage donc c'est d'ailleurs chapeauter un peu l'idée l'idée visuelle oui l'idée esthétique de ce que peut être donc ce sont des questions que je me suis pas je me suis peut-être posé pour moi tout seul mais maintenant ça peut devenir concret c'est pas un long métrage d'animation non c'est pas de l'animation parce que sur l'animation j'ai déjà proposé des projets de long métrage d'animation il était question avant que je réalise le soldat rose et ce genre de choses on a travaillé là-dessus à un moment et puis même j'ai plein de projets dans ce sens qui ne se font pas parce que c'est beaucoup de temps et puis voilà je suis pris par plein d'autres choses et puis peut-être je suis pas bon pour ça j'en sais rien mais en tout cas aujourd'hui vers l'avenir c'est toujours se renouveler après il y a des domaines où j'adore faire ça c'est-à-dire que la scénographie j'en fais encore aujourd'hui j'en ai encore une qui va je suis en collaboration encore avec un artiste pour cet hiver je me lasse pas de toutes ces choses-là maintenant la peinture par exemple c'était déjà c'était aussi ça au départ parce que je le faisais pas pour être vu automatiquement je me disais quitte à être vu autant que ce soit le mieux vu possible mais aujourd'hui la peinture j'en fais encore il y a plein de choses que je fais parce que j'ai besoin de le faire qui sont là et j'ai même pas envie de les montrer en fait aujourd'hui je me dis ça sera s'il y a quelqu'un qui se propose et qui ça a l'air intéressant et que ça va dans le sens de ce que je suis en train de faire je dirais peut-être oui mais je le fais plus du tout pour ça tu le fais essentiellement pour toi ? je le fais essentiellement pour moi et pour les recherches mais parce que ça me paraît très très intéressant mais c'est et puis il y a des gens qui le voient quand même mais en tout cas c'est pas la notion de valorisation de succès par rapport à ça elle est pas déterminante dans certains domaines en tout cas notamment la peinture parce que finalement peindre c'est quelque chose qu'on aime faire et ça peut être chez soi et on peut la voir et le voir chez soi et c'est suffisant en fait du moins c'est suffisant c'est oui moi je trouve ça suffisant après j'envoie des tableaux encore aujourd'hui à des gens qui va sur le moment ont terriblement envie d'acheter les tableaux oui de les avoir pour eux c'est quasi impossible de pas avoir ce tableau chez eux mais comment on trouve un tableau de Cyril Louplin aujourd'hui ? dans les galeries ou ? en venant dîner mais je vais pas inviter la France entière dîner dans les galeries c'est chez toi oui après c'est des rencontres et ce genre de choses galeristes c'est compliqué les galeristes c'est un jeu qui m'amuse pas en fait tu vois ça peut faire vieux rabougri qui est grincheux là dessus mais c'est non mais c'est un marché de l'art c'est un système que je trouve assez alors je vais tomber dans le dépensif mais c'est c'est un système que je sais pas c'est un jeu que dans nos métiers il y a des faiseurs et puis il y a des il y a des gens qui je sais pas ce qu'ils font en tout cas je veux pas faire ce qu'ils font alors justement la réussite c'est quoi pour toi ça c'est une grosse casser c'est la question exactement est-ce qu'on parlait de succès le succès quand même c'est après c'est pas forcément lié à la réussite non mais bon la réussite en tout cas c'est je sais pas qu'est-ce que je peux dire en tout cas il y a une part dans ce que je fais là où je suis béni c'est que par rapport à la peinture c'était une chose par rapport à quand on fait des images pour communiquer avec les autres le regard de l'autre a une valeur si ça va dans le sens de ce qu'on attendait ou que ça semble être compris en tout cas que le message semble être compris ça fait plaisir et si ça permet de continuer à faire ça c'est super et ça c'est un peu une réussite ça c'est-à-dire d'avoir pu vivre de ce que j'aime faire et de j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là c'est que je suis je l'exprime en tout cas je pense que c'est pas noir ce que je fais il n'y a pas de je pense pas qu'il y ait de ça sent pas j'espère en tout cas ça sent pas le revanchard ou ce genre de choses c'est que c'est je suis hyper gâté j'ai été hyper gâté j'ai pu m'amuser je peux m'amuser ouais t'as eu la chance de faire tout ce que tu voulais aussi diversifié en fait ouais quand même j'ai dû rêver de plein de choses et finalement j'ai pu les faire et je suis même étonné c'est quand même assez chouette alors voilà c'était la dernière question à Philosophico j'en ai une toute dernière qui est est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps il y a une personne que je connais qui fabrique des maisons qui est architecte c'est une chose que je découvre qui est de découvrir l'architecture le sens de l'architecture et je découvre que l'architecte c'est quand même quelqu'un qui fait aussi quelque chose d'assez simple en fait faire une maison c'est quand même assez basique c'est un besoin simple disons le besoin est simple mais la réalisation est compliquée la réalisation est très compliquée on parle de peintre je pense que l'architecte c'est un peu le peintre le peintre maudit d'aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir aboutir à un projet ce genre de choses cette personne s'appelle Anna Schaffper elle vient d'avoir un prix en Suède pour une toute petite maison entièrement fait en béton mais cette maison bien qu'elle soit complètement en béton on a très envie de l'avoir on a très envie surtout de vivre dedans et voilà si on peut parler d'objet artistique pour moi c'est du niveau de l'art ça me marque et j'ai la chance de connaître cette personne et c'est c'est un rapport encore à la nature et c'est pas du tout dans les clichés de ça c'est ni ça n'a pas besoin de mettre du bois partout pour faire croire que c'est la nature voilà c'est intelligent et je pense que c'est porteur et ça se sent tout de suite c'est à la fois le futur je trouve ça très intéressant voilà Anna Schaffper son collectif encore ah parfait encore 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 ben écoute Cyril merci beaucoup d'être venu parler sur ce micro de rien merci à toi est-ce qu'on peut te trouver bientôt dans une exposition une scénographie un film oui bah alors le film c'est en cours je peux pas c'est comme après on a toujours peur un petit peu j'en ai déjà trop dit presque il va y avoir des signatures du livre bien entendu je suis en train d'essayer de voir pour que ça soit accompagné d'expositions il y a effectivement une expo mais je sais pas ça va être au mois de novembre décembre c'est au Zerbier c'est en dessous d'Angers c'est pas loin du Puy du Fou où je l'expose au château des Zerbiers alors je sais qu'il y a un autre nom mais moi j'ai retenu ce nom là où j'ai avec une personne qui s'appelle Sophie Godard qui est venue me voir et qui m'a demandé si je pouvais exposer des choses plutôt illustratives et en fait on s'est bien entendu je vais prendre à peu près toutes les salles du château pour exposer un peu de M un peu du soleil rose notamment aussi normalement la ficelle sur un écran et tout un étage pour Fomi presque une rétrospective oui en tout cas c'était une façon de pouvoir parler de tout c'est le support plutôt dessin et graphique mais bon après M c'est plus que ça en tout cas c'est c'est montré comment tout ça a du lien un petit peu je m'en suis rendu compte moi en faisant mon site internet j'en avais jamais fait j'ai fait un site internet il y a deux ans et je me suis dit tiens c'est marrant comme c'est très varié c'est très compliqué de mettre tout ensemble et en même temps on se dit finalement ça écrit vraiment quelque chose quand même il y a quand même une identité à tout ça commune ben là ça montre un petit peu ça d'accord super merci beaucoup merci à toi il semblerait que vous ayez apprécié cet épisode et j'en suis évidemment ravi alors n'oubliez pas de m'en faire part et de le dire autour de vous surtout et de jeter un oeil sur le site esquissesesquisses.com sur lequel vous retrouverez tous les épisodes mais pas que merci encore pour votre fidélité et à dans un mois ciao I absolutely refuse merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501